Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Connaissez-vous Amnesty International ? Certainement de nom, mais que fait vraiment cette association ? Pour en savoir plus, je reçois aujourd'hui Marie Auchard et Michel Perrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux membres d'Amnesty International à Rouen. Amnesty International, c'est une association qui a été créée en 1961 au Royaume-Uni. Cela fait 60 ans maintenant, 50 ans en France. Quelles sont les missions d'Amnesty International ? Alors, on peut parler de missions ou de ce qui nous mobilise, c'est la défense des droits humains en général. Et notre socle, disons, notre référence, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été donc adoptée en 1954 et que nous fêtons tous les ans le 10 décembre, puisque c'est l'anniversaire. Donc c'est vraiment notre référence, on peut dire, le droit en général, donc les droits qui sont inscrits, les droits humains qui sont dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le droit international en ce qui concerne la vente des armes, l'abolition de la peine de mort, etc. Toutes les conventions, c'est vraiment la base de notre travail, de notre action. C'est de faire appliquer ces droits et de les faire évoluer aussi, puisqu'il n'est pas... Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore évoluer. L'important n'est pas de participer, selon l'association, mais bel et bien de gagner. Quelles sont à l'heure actuelle les personnes que vous soutenez, que vous défendez ? Alors, dans le cadre de la campagne 10 jours pour signer, que nous faisons tous les ans et que beaucoup de Rouennais connaissent, puisque nous le faisons... Enfin, nous sommes souvent dehors, dans la rue, dans les bibliothèques, dans les lycées, pour parler de cette campagne 10 jours pour signer, autour du 10 décembre, justement. En ce moment, donc, nous défendons plusieurs personnes dans le monde entier, donc 10 personnes ou 10 situations qui ont besoin de... où les personnes, leurs droits ne sont pas respectés. Par exemple, au Chili... Je vais en prendre que quelques-uns, parce que sinon, ça va nous occuper toute la séance. Au Chili, par exemple, Gustavo Gatica, on a entendu parler des grandes manifestations qu'il y a eu au Chili l'année dernière. Donc, Gustavo a perdu les yeux. C'est un étudiant très jeune qui a perdu ses deux yeux pendant les manifestations, parce que les policiers ont été très, très violents. Ça nous fait penser un petit peu aux Gilets jaunes qu'on a un peu vécu. Oui, voilà, les violences policières, mais là-bas, ils étaient encore plus... Il y a eu une trentaine de morts en deux jours. Donc, Gustavo a perdu les yeux. Il est très courageux. Il dit qu'il les a perdus pour le peuple chilien. Et nous demandons, nous nous battons avec lui pour que justice soit rendue, c'est-à-dire que les coupables soient inculpés, etc. Là-bas, les policiers qui lui ont tiré dessus. Donc ça, c'est un des objectifs. Je prends un autre cas emblématique qui nous concerne aussi. C'est le cas de Rani Silva, qui est une femme colombienne, qui a plus de 50 ans, qui se bat depuis très longtemps pour défendre la terre de sa tribu en Colombie, contre... Donc elle est en Amazonie, contre la déforestation, etc., contre l'appropriation des terres, par qui on sait. Donc elle est menacée sans arrêt, sans arrêt, par les... ceux qui... les forestiers qui veulent absolument s'approprier les terres. Donc Rani Silva est obligée de fuir son pays, son village, et nous la défendons parce qu'elle est sans arrêt menacée de mort pour défendre les droits humains et l'environnement... les droits à l'environnement. Dans ces dernières années, Amnesty International a conduit à la libération de centaines de personnes partout dans le monde qui étaient injustement emprisonnées. Elle a aussi conduit à l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso et dans l'État de Washington. Aussi à la dépénalisation de l'homosexualité en Inde. Par exemple, on ne pourrait pas tout citer, mais l'association se veut vraiment présenter sur plein de sujets partout dans le monde. C'est vraiment une volonté globale d'agir ? Oui, assez décentralisé. On a décentralisé le siège de Londres pour être implanté un peu partout dans le monde. Et c'est ce qui fait notre force. On comptabilise 10 millions de membres actuellement. On a la plus grosse ONG au niveau nombre des droits de l'homme. Un petit rectificatif, on se base sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et puis, sur d'autres textes, bien sûr, sur le protocole des droits civils et politiques. On était souvent, au départ, Amnissi avait travaillé beaucoup dessus. Il a fallu attendre 2001 dans un congrès à Dakar pour qu'on s'ouvre à ce qu'on appelle au protocole des droits économiques, sociaux et culturels. car il y a une interaction entre, du moins, une forme de misère et puis de violation des droits humains. Quelles sont vos autres actions au sein d'Amnissi international ? On sait que vous alertez, vous agissez pour la défense, mais est-ce qu'il y a un travail d'enquête aussi qui est mené par l'association ? Bien sûr, sur le départ. Par exemple, si on prend l'exemple du rapport que nous avons fait récemment, qui est sorti il y a quelques semaines sur les violences policières en France, au moment où, justement, vous parliez des Gilets jaunes, c'est l'exemple même de... Bien sûr, pour sortir un rapport, il faut se documenter, il faut enquêter. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Nous portons une action en justice avec d'autres associations. Depuis la semaine dernière, vous avez peut-être entendu ça. Donc, une action de groupe contre les contrôles au faciès, donc avec cinq autres associations en France. Il s'agit de ça aussi. Donc, bien sûr, pour intenter ces actions en justice, il faut qu'il y ait un travail de documentation. C'est aussi la force d'Amnesty au niveau mondial. C'est que nous avons, dans tous les pays où c'est possible, des équipes de chercheurs, des experts, qui font des recherches, qui se documentent de façon très sérieuse, ce qui nous permet de sortir tous les ans un rapport annuel de... De l'état des choses. De l'état du respect des droits humains dans tous les pays du monde, y compris en France, bien sûr. Et c'est ce qui fait que... Moi, j'écoute beaucoup les infos. Et il n'y a pas une semaine dans les informations où un journaliste ne reprend pas un travail qui a été fait par Amnesty sur un pays. Récemment, c'était sur le Vietnam. Donc, il y a tout un travail d'expertise et de documentation qui est tout à fait précieux, qui permet après de mener des combats. C'est la même chose pour les prisonniers d'opinion qui sont enfermés en prison. Avant de... Par exemple, les cas dont on parlait tout à l'heure, les 10 cas des 10 jours pour signer, bien sûr, on se documente auprès des familles, auprès du prisonnier lui-même, pour mettre en exergue, disons, sa situation et savoir ce qui se passe pour lui, etc. Donc, il y a bien sûr une documentation tout à fait importante pour permettre après aux militants, aux groupes, de s'emparer de ces situations et de les faire évoluer. En quelques chiffres, Amnesty International, ça représente en France 240 000 donateurs actifs, 109 000 membres, 380 structures militantes sur tout le territoire français, dont celle de Rouen, justement, au sein du bureau de Rouen. Michel Perrault, quelles sont vos missions ? Alors, moi, j'étais sur... Au niveau local. Alors, j'étais sur une mission que... Et je ne suis plus maintenant. Je m'occupais d'une action qu'on avait faite sur l'extrême pauvreté. Donc, c'était la campagne qui s'appelait Exigeons la dignité. Elle s'est transformée. Ensuite, on a fusionné plusieurs choses dedans. Donc, du coup, je ne l'ai pas reprise. Là, j'étais sur une mission pour représenter aussi, également, le syndicat. On a une commission syndicale au sein d'Amnesty International. Et la mission, c'était de relayer dans les unions départementales nos cas de syndicalistes qui étaient emprisonnés, torturés. Parce qu'on considère qu'il faut frapper dans les corps de métier pour que ça soit plus efficace. Vous avez aussi une commission aussi médicale. Donc, voilà. Plusieurs types d'actions. Vous intervenez aussi dans les collèges, les lycées, les universités de la région afin de sensibiliser les jeunes à la défense des droits humains. C'est important, cette présence au contact de la jeunesse ? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'éducation aux droits humains. Et notamment, quand il s'agit d'écoles primaires, on fait un travail sur les droits de l'enfant. On présente la convention. C'était l'année dernière, l'anniversaire de cette convention des droits de l'enfant. Donc, on n'a hélas pas pu intervenir comme on le souhaitait, comme les écoles nous l'avaient demandé à cause de la Covid. Mais c'est un travail important sur les droits de l'enfant. Dans les collèges et lycées, c'est davantage, effectivement, en ce moment, on peut dire si on pouvait vraiment intervenir, je pense qu'on ferait beaucoup autour du respect des choix sexuels, de l'identité de genre, etc., de tous les problèmes d'homophobie et autres qui sont un des thèmes très mobilisateurs en ce moment dans Amnesty et pour lesquels on fait tout un travail de recherche. On avance sur la question du genre, la question de l'homosexualité, bien évidemment, etc., du respect des droits des femmes aussi, etc. Le bureau de Rouen est composé de bénévoles. Est-ce que vous en recrutez toujours davantage ? On a toujours de la place. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous rejoindre ? Il faut aller sur la page Facebook de l'Amnesty Rouen. Et voilà, on répond. On a un numéro de téléphone que j'ai oublié de prendre. Mais bon, il s'affiche sur la page Facebook de l'Amnesty Rouen. Et on peut également faire des dons pour Amnesty International. Merci Marie-Auchard. Merci Michel Perrault. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes tous les deux membres d'Amnesty International à Rouen. On peut retrouver toute l'actualité d'Amnesty International sur le site amnesty.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.